Salut tout le monde, c'est Serineux. Aujourd'hui, nous sommes sur la version Earth Gold, sortie en 2010. Un des plus grands remakes de tous les temps, d'après moi. Aujourd'hui, nous allons tenter le jeu en monotype Sol. Je ne parle pas du monotype Roche, car on avait déjà tenté ça, soudez-vous, avec la version Argent. Mais nous nous sommes fail. Du coup, je n'aurais pas le choix que de créer une équipe complète de 6 Pokémon. Il y a beaucoup de type Sol, vraiment, dans cette version. Donc nous avons le choix, et je ne pourrais forcément pas satisfaire tout le monde. Et du coup, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Nous commençons donc l'aventure sur Pokémon version Earth Gold. Il s'agit donc d'un monotype Sol, qui est sûr, c'est qu'il existe beaucoup de types Sol dans ces générations. Je vais donc récupérer mon premier Pokémon. Sans vraiment réfléchir, je choisis de prendre Germinion. Du coup, le rival aura un type Feu. Je me rends donc chez le prof Pokémon, je reçois le Pokédex. Et une fois que cette histoire est réglée, je reçois les Pokéballs. Et donc, à partir de ce moment-là, le challenge peut commencer. Pour ça, il faut que je me rende à la route 46. Pour capturer, du coup, le premier Pokémon, il s'agit d'un Rakaillou. Ça vous dit quelque chose, c'est normal. Car nous avions fail notre monotype Roche sur la version Argent. J'ai donc un Rakaillou, je dépose Germinion, qui ne me servra plus. De la douleur dans mon cœur. J'arrive à Beauville, je me rends du coup au centre Pokémon. Et du coup, je vais parler à Castor. Responsable de l'émission Télé ABC. Pour récupérer, du coup, l'œuf de Axolotau. Il suffit de rentrer son adresse IP. Je reçois donc l'œuf de Axolotau. Mon Rakaillou arrive niveau 11. Et il apprend la capacité G de pierre. Parfait pour la première, ainsi que la deuxième arène. Je me rends à la tour Châtiflor. Et je me rends compte que je peux one-shot les Châtiflor. Avec G de pierre. C'est comme ça que je récupère la capacité Flash. Je me rends maintenant à l'arène. Rakaillou connaît d'ailleurs Ampleur maintenant. Je combat Albert. Et pour le coup, c'est assez simple. Un G de pierre sur son route cool, c'est le coup critique. Et deux G de pierre sur Ocoups. Et on est bon. Et premier bunch. Je récupère l'œuf d'Otogippie. Mais bon, je ne fais pas mon surveilleur clairement. Car il s'agit d'un type normal. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Je descends jusqu'à la grotte. Je sais que j'aurais pu capturer un Châtiflor pour avoir le Onix. Mais bon. Ce n'est pas vraiment un Pokémon qui m'intéresse. En plus, je suis sur émulateur. Donc je ne pourrais pas le faire évoluer. Une fois dans la grotte, je tombe sur un Sabelet. Le deuxième Pokémon de ce challenge. Type Sol. Que je capture. Pour le coup, pour le type proche de la grotte. J'utilise des attaques type Sol extrêmement efficaces. À part contre les Smogos qui ont l'évitation, bien évidemment. Et j'arrive à Ecortia. Je me fais la Team Rocket petit à petit. Il libère les Ramolos. Et je me rends à l'arène. De type Insecte. Donc extrêmement facile. J'utilise aussi pas mal mon Sabelet. Mais voici face à Hector. Pour dire, il envoie son Insecateur. Je fais un jet de pierre. C'est le One Shot. Je pense qu'on est bon. Et pour son Crisacier et son Conconfort. J'utilise un peu aussi Sabolette. Et donc, second Balge. J'arrive face à mon rival. Qui a eu une team bien plus évoluée qu'avant. Pour son Photominus, le jet de pierre s'est réglé. Son Osphéraptie est particulièrement chiant à cause de son Ultrason. Il arrive même à mettre K.O. En enchaînant les Morsures. Mais en enchaînant un peu mieux. J'arrive à mettre K.O. son Photominus. Et son Faurisson K.O. Je m'occupe de récupérer le Canard Tichot. J'apprends K.O. à Sabolette. Ainsi que la capacité Coup de Boulle. Et me voici à Double Onville. Je vais récupérer le coupon Radio. Je vais m'occuper d'XP un peu au Nord. Car je sais que la 3ème arène est particulièrement saoulante. Si on n'a pas de type combat. Mon Rakaïu apprend Bull Rock. Et évolue en Gravalanche. Et d'ailleurs, devinez qui sort de sa coquille. Enfin, il s'agit de Axolotau. Type O et Sol. Répare-toi à l'aventure Axolotau. J'en profite d'ailleurs pour l'XP. Et je capture aussi le 4ème Pokémon type Sol. En tout cas, qui n'est pas encore type Sol. Mais qui va passer type Sol à sa dernière évolution. Donc j'en profite forcément pour l'utiliser. Il s'agit de Nidoran Femelle. Car oui, j'ai eu tellement de fois Nidoran mal dans mon équipe. Je me rends à l'arène. J'utilise mon Gravalanche. Qui est extrêmement utile. Ainsi que mon Axolotau. Qui fait quelques petits chaos. Tranquille. Voici face à Blanche. Elle a un Mélophée et un Écrèmeux. Son Mélophée fait métronome. Elle utilise demi-tour. Elle envoie donc Écrèmeux. Et sachez quelque chose. C'est que je le one-shot avec un Ampleur 10. Donc au moins pour Écrèmeux. Bah c'est réglé. Clairement. Et Mélophée. Je le mets K.O. En deux coups. Et puis voilà. C'est réglé. Donc 3ème badge. J'arrive devant le Simul-Arbre. Dommage qu'il est cotis proche. J'arrive à Rosalia. Je croise Léo. Je sauve la fille en kimono. Et je récupère la CS Surf. Que je m'empresse d'apprendre à Axolotau. Maintenant que c'est fait. Je vais à la Tour Cendrée. Combattre mon rival. J'ai appris Grifombre à Sabolette. Une capacité qu'il ne quittera jamais. Il met d'ailleurs K.O. Son Fantominus dans One-shot. Pour son fourrisson. J'utilise Axolotau. Il enchaîne les tiers bouts. Ça passe plutôt bien. J'envoie Grévalanche pour l'échevé. Maintenant il envoie son magnéti. A ampleur c'est réglé. Je réveille les chiens légendaires. Et je me rends à l'arène. De type Spectre. Sabolette va avoir toute son importance. A ce moment là. Avec sa capacité Grifombre. J'en profite pour partir. Et mon Sabolette évolue en Sablero. Et il apprend du XP Éclat de Griffe. J'arrive devant Mortimer. Son premier Fantominus. Je le One-shot. Merci Grifombre. Il envoie de suite son Ectoplasma. On voit à quel point il est en danger. C'est bien. Il me fait Ballon. Bon c'est le One-shot. Maintenant je l'envoie à Grévalanche. Je lui fais des Bull Rock. Tout d'abord. Il prend quand même la peine. Demandant bien avec Hypnose. Énorme coup de chance pour le coup. Le Ballon. Bon ne le met pas KO. Mais Grévalanche se réveille naturellement dans son sommeil. Et l'achève d'un jet de pierre. Et pour les deux derniers. J'utilise Sablero avec son Grifombre. Qui finit son équipe. Et donc quatrième batch. Je me rends aussi à l'est. De Rosalia. Enfin. Je profite de la présence de dresseur. Pour XP au maximum. Pour le coup. Il y a pas mal de Pokémon poison. En plus. Donc c'est très bien pour les types sol. Ça permet d'Xperamax. J'en profite carrément. D'ailleurs. Pour monter au dehors de ma Cajou. Pour aller affronter directement le Léviator. Je le mets KO. Et je récupère du coup. L'écaille rouge. Que je vais pouvoir échanger contre un multi-exp. J'arrive maintenant à Ouliville. J'arrive en haut du phare. J'identifie le problème. En pleine ascension du phare. Mon Axoloto. En profite même pour évoluer en ma reste. Du coup. J'utilise le surf. Pour aller jusqu'à Irizia. Je récupère la potion. Et je me rends à l'arène. L'arène. Je m'en défais petit à petit. Avec sa bléro. Avec son éclat de griffe. Car malheureusement. Je ne pourrais pas vraiment utiliser mon grévalanche. Et me voici face au champion. Qui a un Colossinge. Et un Tartare. Ça déconne 0. Colossinge. Charge un mitre à point. Je l'attaque. Du coup il est déconcentré. Bref. Je l'enchaîne des clats de griffe. Il envoie Tartare. Moi j'envoie ma reste. Car je sais que la seule attaque. Qui pourrait me faire. C'est plaquage. Et du coup. S'il me fait une attaque haut. Et bien ma reste. Les attire. Avec sa capacité spéciale. Absorbe haut. Forcément. Je tente d'envoyer aussi mon grévalanche. Avec ses ampleurs. Mais ça ne veut pas. Il arrive à me mettre. Mon équipe KO. Je retente. Même stratégie. Pour son Colossinge. Face à Tartare. Je décide de garder sa bléro. Cette fois-ci. Pour au moins lui baisser la défense. Qu'à sa éclat de griffe. J'envoie mon ma reste. Contre son Tartare. Et j'enchaîne les Souplesses. Ce qui passe très bien. Et donc. Cinquième badge. Je reçois aussi en prime. La CS Vol. Je tombe sur Suicune. Et j'affronte. Eusine. Je retourne au phare. Et je guéris Faramp. Ce qui me débloque donc l'accès. A la sixième arène. Les types Acier. Elle m'envoie deux magnéties. Que je mets KO. Avec deux bouts de bombe. Et pour son Stelix. J'ai juste à enchaîner les Surf. Ce qui passe très bien. Et donc. Sixième badge. Je retourne du coup à Kajo. Et je vais aider Peter. Dans la planque. Roquette. Me fait les statues. J'avance petit à petit. Je débloque. Les mots de passe. Le corps mèbre. Me guide. Jusqu'à la porte principale. Tièvre à la poufiasse. La télé qui arrive. Où nous faisons. Un deux contre deux. Assez. Mythique. Et épique. Avec Peter. Je mets l'électrode KO. J'en récupère la CS Siphon. Et je me rends du coup à l'arène. Avec ajout de type glace. Mon Gravalanche. Peut servir. Soit. Mais il peut aussi être étonnamment faible. Car ils ont aussi beaucoup de Pokémon type O. Exemple le plus connu en tout cas. Autaria. Je repère aussi un Pokémon parmi les Dresseurs. Qui pourrait m'intéresser plutôt énormément. Pour le coup. Il s'agit de Marc Akrain. A noter pour plus tard. J'arrive devant Fredo. Le 7ème champion d'arène. Il m'envoie un Autaria. Je le mets KO en utilisant Force. Il m'envoie maintenant un Cochignon à la gueule. Il me fait Blizzard. C'est le one shot. Je le fais Surf. Et il m'envoie maintenant son Lamantine. Qui est assez balèze. Je dois bien admettre. Même s'il me fait au repos. J'arrive plusieurs fois. A l'enchaîner. Pas avec ma reste. Quand il fait au repos. Clairement. Je switch. Sur Gravalanche. Il le fait Bull Rock. Et c'est réglé. Et enfin. 7ème badge. Qu'est-ce que j'en ai fait. Des essais contrôlés. C'était terrible. Problème. A la tour radio. Je vais à Doubleville. La team enquête fout. Encore une fois le bordel. Ils ont beaucoup de Pokémon poison. Ce qui me voit très bien. J'ai le type Sol. Donc ça passe. Et Gravalanche. En profite même. Pour apprendre une petite capacité. Voilà. Qui s'appelle séisme. J'arrive face au faux directeur. C'est-à-dire le commandant lambda. Il m'envoie 5 Smogos et un Smogoko. Que je mets KO petit à petit. Avec Marest et Gravalanche. Même si la difficulté. Était clairement. Bien plus dosée. Avec ce dresseur là. Qu'avec tous les autres réveillés. Et me voici face au rival. Comme premier Pokémon. Je m'attendais à ce qu'il m'envoie. Un Spectrum. Ouais normal. Mais non. Il m'envoie la sonde. Un Spheralto. J'arrive à mettre KO. Pour son Farfioré. J'envoie Gravalanche. Deux jets de pieds arrière. Et bon. Pour son Spectrum. J'utilise Marest. Avec son Surf. Son Furisson. C'est pareil. Et son Magnéti. Je ne vous en parle même pas. Pour retourner dans la tour. Affronter. Les autres commandants. Qui m'attendaient. Et j'arrive. Au fameux bras droit. A priori. De Giovanni. Plutôt stylé. Mais bon. Sans gros problème. C'est qu'il a. Un Malos. Et un Desbolos. Qui ne survivent. Evidemment pas. Face à mes attaques. Type Sol. Et donc. C'est réglé. Je récupère l'arc-en-ciel. Je me rends du coup. A l'est. De Acajou. J'arrive. Dans la route de glace. Et sur quoi je tombe. Bien évidemment. Je tombe sur un Marc Acrain. Que je capture avec une hyperbole. Et j'arrive à Ébenel. J'en profite donc. Forcément. Pour aller. XP. Toutes matimentes entières. Afin d'arriver à quelque chose. De suffisamment bien. Surtout Marc Acrain. Qui avait quelques petits niveaux de retard. Clairement. Il arrive jusqu'au niveau 33. Et. Il évolue. En Cochignon. La 8ème arène m'attend. J'arrive à me défaire. Des Dracos. Petit à petit. Et des mini-dracos. Grâce à Cochignon. Et à Marest. Et j'arrive devant Sandra. Elle m'envoie son Léviator. Marest. Tente de résister. Face à ses attaques morsures. Et Dracorage. Mais. Il n'y parvient pas. J'envoie Gravalanche. Pour l'achever. Avec ses Bull Rock. Qui peut faire très mal. Elle envoie maintenant. Son Hipporoi. Et me fait carrément. Hydrocanon. Elle déconne 0. Malheureusement. Avec son attaque Dracoshock. Elle est vraiment surpuissante. J'envoie Cochignon. En pensant. Qu'il aurait pu avoir une chance. Mais vu qu'elle a Hydrocanon. Sur un type sol. Généralement. Ça se passe moyennement bien. Gravalanche. Je vous en parle même pas. Toute ma team se fait laté la gueule. Je me contente de retenter. Après avoir amèrement accepté mes défaites contre Sandra. Oui mais je parle bien de mes défaites. Parce que j'ai tenté plusieurs fois. Je ravale ma fierté et j'y vais. Je me fais encore éclater la gueule. J'ai appris cette fois-ci. Avalanche. A mon Cochignon. Il arrive à mettre son Hipporoi. K.O. Très bonne chose de faite. Maintenant il ne me reste que ses deux Dracos. Ça doit aller clairement. Je me les fais petit à petit. Et donc. Huitième annon. Elle me demande de passer un test. Pour récupérer ce huitième badge. Je me rends à l'antre du dragon. Je passe le test. Je parle d'amitié, d'amour, de gentillesse et de Pokémon. Et je récupère donc le huitième badge. Enfin. J'en profite aussi pour récupérer la CT Dracoshock. Je me rends au laboratoire du Professeur Orbe. Il me remet la Master Ball. Et me parle des filles en kimono. Je me rends du coup à Rosalia pour les affronter. Mais attention. Elles sont cinq. Je dois me les faire d'affilée contrairement aux originaux. Vous pouvez choisir petit à petit. Comment vous pouvez se les faire ? Là il y a un ordre bien précis. Elle commence par un Octalie. Des séismes sont suffisants. Pour son Mentalie. Gravalanche ne survit pas. J'envoie donc ma reste. Ma reste n'est pas suffisant malheureusement. Malgré son attack surf. Sabliero ne dure pas très longtemps. Le non plus. Je me charge donc d'envoyer mon Cochignon. Avec Avalanche ça passe. Elle m'envoie maintenant son Pyroli. J'envoie donc cette fois-ci ma reste. Avec des surfs ça passe. Elle m'envoie maintenant son Voltali. Un séisme de Gravalanche. Et on est bon. Et le dernier. Le plus fort. Aqualie. Je préfère envoyer ma reste avec ses attaques type Sol. Car au moins s'il tente de faire une attaque type O. Bien ça le sauvera plutôt que ça le blessera. Les kimonos sont vacus. Je me rends du coup à la tour Carrion. Là il s'agit d'un énorme labyrinthe. J'arrive à accéder au sommet. Où une invocation de O.O. est en cours. Ce Pokémon majestueux arrive devant moi. Et par réflexe une Master Ball. Je lance ça. Je me charge de récupérer une Icaïqueur. Je retourne à Epinel. J'apprends pouvoir antique à Cochignon. Je lui fais passer un niveau. Et il évolue en un magnifique Mamochon. Le premier vrai Pokémon de la 4ème génération que j'ai dans mon équipe. Je m'en rends du coup maintenant à Bourgeon. Où je peux surfer à l'Est. Pour accéder à Cantor. Me voilà rassuré. Mareste peut apprendre Cascade dans ces remakes. Car dans les premières versions il ne pouvait pas. J'en profite aussi pour récupérer un petit objet. Qui s'appelle une pierre lune. Et que j'utilise sur mon Nidorina. Pour enfin le faire évoluer en Nidoqueen. Une bien belle team que voilà. Les Pokémon sur la route victoire entre guillemets. Sont assez fortiches. J'en profite pour Xperimax. Jusqu'à arriver dans la grotte. Dans la grotte il y a aussi un autre Pokémon qui nous intéresse énormément. Et qui apparaît dès le départ. Il s'agit de Rhinocorn. Que je capture. C'est une hyperbole. 6ème Pokémon. Le voici à la sortie. Je combats le rival. Pour une des toutes dernières fois. Je mets mon Nidoqueen en premier. Il envoie son Farfuré. Ok. Je l'ai fait double pied. C'est réglé. Il envoie maintenant son Cadabra. Je fais griffombre avec Sabliero. Pour Spectrum c'est pareil. Je l'achève avec Barrest. Il envoie maintenant son beau outil Flosion. Un séisme à Cascade. Et on est bon. Et pour son Opheralto. J'utilise des Boulorock. Et j'achève son Magneton. Me voici donc à la ligue. Evidemment. Ma team n'est pas encore assez puissante. Pour moi en tout cas. Pour les combattre. Sans être forcément vers l'Izel. Je l'expé donc. Et c'est suffisant. Car ils sont tous minimum niveau 40. Ce qui est très bien pour se faire la ligue. Je tombe tout d'abord sur Clément. A date de Pokémon type psy. On commence bien. Je vais te briser tes os. Je vais te boire ton sang. Il m'envoie un Xoth. Je fais des Griffombres. Avec Sabliero. Pour son Lipoutou. Gravalanche. Sans charge. Avec des Boulorock. Pour son Flagados. J'utilise ma Reste. Avec ses séismes. J'en utilise pas mal. Forcément. Ça baisse les PP. Mais je n'ai pas le choix. Il m'envoie maintenant Noir de Coco. J'envoie bien évidemment. Mon fidèle Mabouchon. Avec son Avalanche. Il fait des dégâts. Je le termine avec Nido Queen. Et il m'envoie son Art Dexatou. Que je termine avec Marest. Deuxième membre. Koga type Poison. Il commence par un Migalos. Marest s'en charge avec des séismes. Vu que c'est du type Poison. J'arrive facilement à les mettre KO. Vu que quasiment tous mes Pokémon connaissent une attaque type Sol. Très efficace. Et puis c'est un double type. Ils peuvent s'en charger. Me voici donc face à Aldo. Toujours présent. Pokémon type combat. Je n'ai pas de Pokémon type vol. Ni de Pokémon type psy. Mais par contre. J'ai séisme quand Capoeira tente de se cacher. Avec un tunnel. Pour ses Pokémon combat. J'utilise bien évidemment Nido Queen. Et ma reste. Me voici face à Marion. Type Ténèbre. Au début de l'aventure. Il n'y en a pas beaucoup de type Ténèbre. Il n'y a que Demolos. Noctalie. Et Quornèbre. Que je mets KO assez facilement. Le plus compliqué. Ça reste son Raflésia. Car c'est un type plante. Si planter le type Sol. Ce n'est pas une bonne idée. Ça ne fait pas très bon mélange. Heureusement que j'ai mon Mamochon. Et mon Nido Queen. Et pour son Ectoplasma. J'utilise mon Nido Queen. Avec ses morsures. Ce qui est largement suffisant. Même s'il fait. Prélèvement d'Esta. Juste à la fin. Cette ordure. Me voici maintenant face à Peter. C'est une toute autre stratégie. Que je vais utiliser. C'est à dire. Envoyer mon Mareste. Oui. Il n'a que des capacités O. Ainsi qu'une attaque type Sol. Je vais compter en fait sur le manque d'intelligence de son aviator. Car des fois il me fait cascade. Ce qui me régène. En termes de vie. Ce qui est extrêmement pratique. J'utilise des surfs. Des cascades. Des siphons. J'essaie de lui enlever le maximum de sa vie. Rien qu'avec ce Pokémon. Et ça passe. En comptant sa guérison. Évidemment. Il m'envoie maintenant son Dracolos. C'est un vrai lézard. J'envoie un Mamochon. Il a Avalanche. Il encaisse un Draco Charger. Il fait Avalanche. Ça passe. Il envoie maintenant Draco Feu. Quand il manque Avalanche. Il n'a aucune chance. Il fait 3 Bull Rock. Et ça passe. C'est réglé. Il envoie maintenant son second Dracolos. Car il en a beaucoup. Vraiment. Vraiment beaucoup. Il encaisse un Blizzard. Il fait Avalanche. A nouveau. Ça passe très bien. C'est le Gunshot. Et il envoie son Ultime. Dracolos. Il a colère. Il est instoppable. Heureusement que j'ai des rappels. Car sinon ce sera impossible. Je ressuscite un peu tout le temps mes Pokémon évidemment. Il a un Avalanche bien placé. Et ça suffit de le mettre KO. Et il envoie maintenant son dernier. Son Ultime. Son Ultime Bafoy. Il s'agit de Ptera. Un Avalanche. Et on est bon. Et voilà. La Ligue est terminée. Peter est vaincu. Me voici vainqueur de la Ligue Pokémon. Je peux maintenant me rendre à Kanto. Là où le plus dur m'attend. C'était une petite promenade de santé. Face à ce qui m'attend après. Ça me fait une belle team. Et ce n'est que le début. J'ai récupéré maintenant un passe bateau. De la part du prof Orme. Je peux donc aller à Kanto. Je sauve la petite fille de l'océane. Tout en me faisant les dresseurs. Je me fais tellement de combats. Que je réalise que mon Rhino-Corn franchit le niveau 42. Et du coup il évolue en Rhino-Feroz. Et lui aussi apprend en séisme. Évidemment. Chacun son tour. Je vais donc à l'arène de Carmine-sur-Mer. Je vous avoue. C'est certainement l'arène la plus simple de tout le jeu pour moi. Monotype Sol. Ce n'est pas pour rien. J'arrive d'avoir le majeur Bob. Tel fils. Tel père. One shot. Clairement. One shot. Et donc 9ème badge. Pour le 10ème. J'ai le choix. Soit type poison. Soit type psy. Soit type plante. Je choisis donc à mes risques et périls. Le type plante. La pire idée que j'ai pu faire dans ce challenge. Car je ne peux tout simplement pas le passer. En tout cas pas actuellement. Il faudrait que je revienne à un autre niveau. Parce que son sac de nœud est atrance. J'arrive à mettre tous ces autres Pokémon KO. Comme quand on vole. Mais le sac de nœud niveau 52 de la championne. Est une horreur. Je choisis donc de revenir plus tard. Et je pars donc en direction de Parmanie. L'arène de type poison. Il sera quand même vachement plus simple pour moi. Ah et j'ai aussi tenté de me faire à l'arène type psy. Mais celle-là est encore pire. Car son mentalité me met KO. Tous mes Pokémon. Bref. Me voilà à Parmanie. Et je me rends à l'arène. Les Pokémon ne sont pas très compliqués. Forcément. Car avec des actes de type roche. Sur les insectes. Ou même sur les types plantes. Ça passe très bien. J'arrive devant la championne. Il s'agit donc de Janine. Elle m'envoie un autre stat de fer. Que je me défais avec ma reste. Pour son Smogogo. C'est ma mouchon qui s'en occupe. Pour son Migalos. C'est Rhinophéroce. Et pour son Aéromite. Je le one shot. Voilà le dixième badge. Je veux maintenant prendre ma revanche. Car grâce à Janine. Je connais la capacité Direct Toxic. Que j'apprends à Nidoqueen. Et qui va me servir face au sac de nœud. Sac de nœud qui est type plante unique. Et non pas type plante et poison. Me revoici face à Erika. Map technique avant. Dans tous les cas. Son Coteau Wolf fait demi-tour. Du coup. Qui se prend à l'avalanche de la gueule. Bah c'est Sac de nœud. Donc ça me met KO. Plus vraiment besoin de Direct Toxic du coup. Elle envoie Jolie Flore. Je vais passer mon air sur lui. Ça suffira de Direct Toxic et on est bon. Et pour son Opiflore. Nidoqueen sans défait. Et voici le onzième badge. Je me rends maintenant à Azuria. Où je m'occupe justement de la quête. De la pièce mécanique. Donc c'est à dire je vais à la centrale. Je tombe sur le sbire de la cible en quête. Je récupère la pièce. Je l'affronte. Et je vais redonner la pièce du coup au Direct. Maintenant je peux aller voir Ondine. Qui est en train de flirter. Avec un petit genou là. Je redescends. Et je peux me faire l'arène. J'utilise avant tout ma reste. Car encore une fois. Les séismes. Et me voici face à Ondine. Son Akkwak et son ma reste. C'est réglé. Avec Nidoqueen. J'arrive à me faire sur le classe. Elle m'envoie son Staros. Qui me fait des ronds de folie. Et des laser glace aussi. Tant qu'à faire. J'arrive à m'en défaire. Avec des attaques type O. Et me voici avec le douzième badge. Je m'occupe aussi du coup. Tant qu'à faire. De la quête de la Poké Poupée. Car maintenant que la centrale est réparée. Forcément ça passe un peu mieux. Je vais à la tour radio de l'avant-ville. Pour m'occuper de récupérer le coupon d'expansion. Que je peux utiliser jusqu'à quand tôt maintenant. Je mets devant le rond flex. Je le réveille. Il est niveau 50. Il est gras chaud. Forcément je dois le mettre KO. Je ne peux pas l'utiliser. Je n'ai donc l'accès à la cave Topicœur. Et me voici maintenant à Argent. La reine de type Roche. J'ai des types Sol. Voilà. Je vais me le rappeler de temps en temps. Je tombe sur un gros lème. Que je main shot. Me voici face à Pierre. Un Gravalanche. C'est KO. Il m'envoie à Caputops. J'envoie mon chance à régler. Pour son Ammonistar. Nidoqueen fait le taf. Rhinocorn c'est pareil. Ionix c'est pareil. Et me voici donc avec le 13ème badge. Il ne reste plus que 3. Maintenant il s'agit de se faire la reine de type C. Je passe par la forêt de Jade. La preuve que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à ces jeux. J'avais complètement oublié qu'il l'avait refait. Contrairement aux versions originales en réargent. J'arrive à la route 3. Je rentre dans la grotte. Et sur qui je tombe sur le rival. Qui a une team assez puissante. Je dois bien admettre. Il m'envoie à faire Furet. Bon que je vais KO en deux coups. Il m'envoie maintenant son Alakazam. Je vois ma reste sans souci. Pour son Ectoplasma j'utilise Rhinophéros. Ainsi que pour son Magneton. Et j'utilise ma reste contre son Grotiflosion. Et je termine son Osferalto avec ma Mochon. Je retourne du coup à Safrania. Me voici devant la championne. Qui est extrêmement balèze pour le coup. Morgane. Contre son Montali. J'utilise des séismes. Avec ma reste. Ça ne suffit pas. Donc j'envoie Mamouchon qui le termine. Elle m'envoie maintenant son Alakazam. Il connaît Ecosphère. C'est génial. Mamouchon et Rhinophéros du coup c'est réglé. Maintenant j'envoie Nidokuin. Il continue à me one-shelter tous mes Pokémon bien évidemment. Donc je retente un nombre incalculable de fois. Pour au moins lui faire un dégât. Bizarrement c'est avec Nidokuin que ça passe le mieux. Maintenant il m'envoie un Monsieur Mime. Que je mets KO avec mon Sablirot. Qui connaît toujours la capacité Griffon. Et donc me voici avec le 14ème badge. Il ne me reste plus que deux. On les connaît bien les deux derniers. Je me rends du coup au Bourg Palette. Et je fais surf au sud. Pour accéder du coup au reste de Crémoisie. On va le dire comme ça. Et je tombe de manière véridique pour le coup. Par hasard sur l'arène de type feu. Dans les îles Écume. On demande ce qu'il fout là. Que de Pokémon feu surpuissant. Mais voici donc. Face au champion. Auguste. Il me sort un Volcaropod type feuille roche. J'arrive à le onshotter. Ça va. Magmar c'est pareil. Galopa c'est quasiment pareil. En deux coups. C'est réglé. Et donc 15ème badge. Je vais parler à Blue. Qui est toujours à Crémoisie. Il me dit de venir à l'arène. Car il m'attend. J'y vais. Et là je tombe sur une arène. Plein de top dresseurs. Et lui. Qui a évidemment une type complète. Sans starter. Forcément. Premier Pokémon qu'il m'envoie. Noix de coco. Du coup. Moi je ne savais pas qu'il m'envoie. Noix de coco. Du coup. C'est Rhinophéroze. Qui apparaît en premier. Le pire choix. Il me fait un Tempote verte. Bien évidemment. Ça me met KO. Même si j'ai réussi à placer un petit Lame de Roque. Ma Mochon. Le termine. Il envoie maintenant Arcana. J'utilise ma Rest. Pour ma Cogneur. J'utilise Dino Queen. Et je le termine avec ma Mochon. Pour son Léviator. J'utilise ma Rest. La fameuse technique qu'on connait. Contre le Léviator. Malheureusement. Il connait aussi la capacité retour. Comme quoi. Il avait vraiment tout prévu. Il le termine. Et face à Arcana. J'envoie ma Rest à nouveau. Je fais des surf. Et ma Mochon. Le termine. Grâce à un Lazer Glace. Hyper bien placé. Et me voici donc. Avec le 16ème badge. Merci Blue. Le rival de Red. Maintenant. Vous savez ce qu'il reste. L'ultime défi. Évidemment. On ne pouvait pas terminer le jeu. Sans l'affronter. Je regarde. Si ma team. Est au top de sa forme. Je vais donc du coup. M'argenté. Je tombe sur des Pokémon sauvages. Avec un niveau que je n'ai jamais vu de ma vie. Me voici dans la grotte. Je tombe même sur Sulfura. Que je mets K.O. Soit. Oui mais. De toute façon. Dans tous les cas. On n'aura pas pu l'utiliser. Et me voici tout en haut. Le grand Dresseur. L'Épique. Le Divin. Bref. L'élu. Red. Maintenant. Un combat est lancé. Par Dresseur Red. Il m'envoie son fidèle Pikachu. Je choisis d'utiliser ma reste. Car. Soit il est type O. Mais vu qu'il est type Sol. Il ne pourra pas m'attaquer avec des attaques électriques. Ce qui est plutôt pratique. Il me lance Cote Fer. J'utilise un séisme. C'est réglé. Ça c'est une excellente chose. Maintenant. Il me lance son Florizar. Ah. Son Florizar. Mon dieu. C'est terrible. Il y a. Effectivement. Une facilité en plus. Dans cette version. Qui est. La grêle. Qui inflige des dégâts. A tous les Pokémon. Autre que type glace évidemment. Donc. Tous les tours. Il y a des dégâts qui sont infligés. A ces Pokémon. J'envoie Mamochon. Bien évidemment. Il se fait one shot. Je retente. Un nombre incroyable de fois. Pour tomber sur le G parfait. C'est à dire. Réussir. A placer. Le Mamochon. Ainsi qu'éventuellement. Un poison. De la part de Nido Quinn. Grâce à son direct toxique. Ça réussit une fois. Mais forcément. Quand il arrive à un certain. Degré. De point de vie. Il utilise une guérison. Vous savez quoi. Il veut utiliser des guérisons. Et on va faire pareil. Il utilise carrément des rappels. Du coup. J'arrive à l'achever. Car maintenant. Il me sort. Des VG attaques. Je l'achève avec un beau laser glace. Maintenant. Il me sort. Son Thor tank. Même stratégie. Rappel. Et attend. De tomber sur un G parfait. Un G en tout cas. Suffisant. Pour pouvoir le mettre au chaos. Forcément. En sachant qu'il a toujours la grêle. Aucun changement météo. N'a été fait. Durant. Ce combat. J'ai des séismes avec ma reste. Ça peut suffire. À certains moments. Même si maintenant. Il me lance carrément. Des exploits forts. Tellement il en a marre. Il a aussi. La capacité lumine au canon. Mais heureusement. Au fur et à mesure. Avec ma reste. J'arrive à le mettre au chaos. Avec un séisme bien placé. Il m'envoie maintenant. Son. Pokémon. Avec lequel. Du coup. J'ai eu le plus de mal. Car il n'est pas sensible à la grêle. Il s'agit de. L'Oklass. Bien évidemment. Son Blizzard. Mais chaos. Le ma reste. Pas d'over level. Effectuée. Effectivement. Bah du coup. Je me suis obligé d'utiliser des rappels. J'arrive à faire baisser ses points de vie. Avec des séismes. Mais lui du coup. Forcément. Vu qu'il utilisait toutes ses capacités. Et il utilise carrément lutte à la fin. Je peux donc l'achever. Il m'envoie maintenant. Évidemment. Son fidèle Draco Feu. Qui connaît. Lame d'air. Draco Shock. Bref. L'un d'attaque. Ne vous inquiétez pas pour ça. Forcément. La grêle l'a tellement touché. Qu'il est obligé de faire. Une guérison. Et lors de sa guérison. Qu'est-ce que je choisis de faire. Avec Raynau Ferenc. Je choisis de faire. Un Lame de roc. Qui passe. Et qui le one shot. Et maintenant. Il m'envoie son dernier Pokémon. Rooflex. Je choisis de le combattre avec ma mouchon. Il m'est qu'à un moment donné de Queen. Avec son Giga Impact. Giga Impact. La spécificité. C'est qu'il doit se recharger le tour suivant. Donc. Forcément. J'envoie mon mouchon. Je fais. Un séisme. Et. La grêle. La chèvre. Raid. Et donc. Vaincu. Le jeu aussi. J'espère. Que cette vidéo vous aura plu. Je pense que Yardgall Monotype Sol. C'était le monotype. Le plus compliqué. Que j'ai pu faire. Sur Youtube. Et ce n'est pas fini. Bien évidemment. Il y aura d'autres monotypes. Qui arriveront sur la chaîne. Dans pas très longtemps. Ne vous inquiétez pas voir ça. Ça me fait quand même. Une sacrée team. Que de souvenir. Comme vous pouvez voir. A l'image. Un Marest. Un Mouchon. Un Rhino Feroz. Et un Nido Queen. Gravalanche. Je l'ai échangé. Entre guillemets. Contre Rhino Korn. J'avais déjà un type. Rocher Sol. Voilà. Tout à fait. En plus. Gravalanche. Je n'ai pas pu. Le faire évoluer. Car. Il fallait. L'échanger. Mais en tout cas. Comme on a pu voir aussi. D'Orient Gold. Raid est bien plus fort. En tout cas. Au niveau. Des niveaux. Ils ont comblé ça. Avec l'apparition de la grêle. Je pense. C'est genre. Si on le met plus fort. Il faut qu'il y ait. Un changement. Météorologique. Effectivement. Au sommet. D'Oujoto. Au sommet. De la région. N'hésitez pas. A me dire. Ce que vous avez pensé. De la vidéo. La revanche. Est donc. Effectuée. Sur la version argent. Monatiproche. Je vous l'avais dit. Que vous n'avez vrai. Et quant à moi. Je vous dis. A très vite. Pour de prochaines vidéos. C'était. Serino. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501